Tous les réalisateurs de cinéma en rêvent, la palme d'or. Avant d'arriver à Cannes, le précieux métal du trophée parcourt des milliers de kilomètres. Et l'histoire commence ici, dans la mine de la Yanada, au sud de la Colombie. Pour découvrir l'or, ces mineurs, comme Edison, doivent extraire des tonnes de gravats. Parfois, on dépense plus qu'on ne gagne. C'est toute une aventure. La mine, c'est toujours une aventure. L'or de cette mine est spécial. Il est certifié éthique par l'organisation internationale FairMind. Ce label garantit des pratiques qui respectent l'environnement et des conditions de travail correctes pour les mineurs, qui sont tous propriétaires de la mine. En Colombie, seulement trois mines ont reçu cette attestation. C'est un modèle durable qui bénéficie autant aux hommes qu'à la nature. Ce modèle peut être reproduit ailleurs. Un modèle qui n'est pas encore très répandu. Plus de la moitié des exploitations du pays sont illégales. Avec le prix de l'or, l'extraction est devenue plus rentable que le narcotrafic. La plupart de ces mines sans permis permettent de financer des organisations criminelles et génèrent énormément de pollution. Tout l'inverse de la mine de la Yanada. En Colombie, il y a un grand effort qui est fait pour avoir une traçabilité dans la chaîne de production, pour que de meilleures pratiques soient appliquées, pour que l'or soit produit de manière légale. Mais la responsabilité repose aussi sur les acheteurs. En Europe, des bijouteries de luxe commencent à changer leurs pratiques et à rechercher davantage de garanties pour les matières premières. Pour moi, il était évident que la palme d'or devait respecter l'environnement. Donc depuis deux ans, la palme est produite avec l'or d'une mine en Colombie, qui est très éthique, et je pense que ça ajoute de la valeur au trophée. Entre les mains des plus grands cinéastes, il y a donc désormais l'or dénichée par Edison et les autres dans les Andes colombiennes. Un or propre et honnête. Sous-titrage ST' 501